Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Bonjour Laurent Pinatel. Bonjour. Porte-parole de la Confédération Paysanne. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Le discours hier d'Emmanuel Macron à Rungis était très attendu par vous, bien sûr, les agriculteurs, par la grande distribution aussi et par nous, nous consommateurs. Il a annoncé une loi et ça, vous étiez les seuls, vous, à la demander. Oui, exactement. Et pour la petite histoire, quand au mois de juillet, au lancement des états généraux, le 20 juillet, on avait demandé une loi, il y a beaucoup de gens qui ont rigolé, on en a arrêté, quoi, la conf. Vous êtes encore en train de nous pondre des utopies absolues. Nous, on demandait une loi parce qu'on ne peut pas s'en tenir simplement à la volonté d'un président de changer les choses. Il faut aussi que les parlementaires, qui représentent l'ensemble du pays, l'ensemble de la population, se saisissent des problématiques et aillent jusqu'au bout, de dire, voilà, il y a un processus législatif, on met une loi pour fixer un revenu et un cadre sur le revenu des paysans. Ça veut dire quoi ? Qu'aujourd'hui, l'Elysée a entendu le SOS des paysans ? Ouais, je dirais plus que ça. Je pense qu'effectivement, il y a une prise de conscience de l'Elysée. Entendu et compris ? Pardon ? Entendu et compris, du coup. Entendu et compris, et puis, je pense qu'il y a une vision. C'est un discours de politique générale agricole, hier, d'Emmanuel Macron à Rangis. On voit qu'il y a une vision pour l'agriculture, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Nous, on se plaignait qu'il n'y avait pas de vision d'agriculture de ce gouvernement. Bon, ben voilà, là, on était servi, on voit où il veut l'aller. La question centrale, c'était évidemment celle des prix. Quand on sait que le revenu moyen des agriculteurs est de 350 euros par mois, modifier la loi, par exemple, pour inverser la formation du prix, qui part du coût de production, ça, c'est vraiment une révolution. Oui, ça, c'est une révolution et c'est quelque chose d'essentiel. Dans ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, hier, c'est quelque chose... Oui, parce que ça veut dire que vous allez être payé le prix juste. Oui, voilà, c'est beaucoup revenu, d'ailleurs, le prix juste, dans le discours du président de la République hier. Nous, c'est quelque chose qu'on manda, là aussi, depuis longtemps. On calcule le coût de revient des producteurs. Il y a plein d'organismes qui calculent les coûts de revient. Ce n'est pas un problème. On fixe la part du paysan, de la paysanne, et après, on fixe la part de la transformation, de la distribution. Le tout, c'est quand même que le consommateur ne soit pas celui qui trinque en bout de chaîne. Mais vu les fortunes qui se créent dans l'agroalimentaire, on peut se dire qu'on peut répartir un petit peu la marge. Mais l'important, c'est bien ça, le coût de production qui va déterminer le prix. Vous êtes sûr que tout le monde va être d'accord pour répartir, comme vous dites, et que ce n'est pas nous, consommateurs, quand on va aller faire nos courses, qu'ils allons payer au final ? Nous, c'est vraiment le souhait. Le consommateur ne doit pas payer plus cher en produits qui sont identiques. Il y a aussi quand même, en parallèle, la volonté du président de la République de monter en gamme, d'aller vers des produits de meilleure qualité, d'accompagner la transition agricole. Donc là, peut-être que le consommateur sera amené à payer plus. Mais nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même de l'argent public qui est investi dans l'agriculture. Et cet argent public doit accompagner de la montée en gamme pour avoir un produit et une alimentation de qualité accessible à tous. Laurent Pinatel, la question des relations commerciales, justement, avec les distributeurs était aussi un des enjeux de ce discours d'Emmanuel Macron. Le seuil de revente à perte va être relevé, mais dépendra de chaque filière. Ça, c'est aussi ce que vous souhaitiez ? Alors, le seuil de revente à perte, c'est en fait, Emmanuel Macron va imposer à la grande distribution de faire des marges à hauteur de 15% visiblement. Nous, il nous semble qu'il faut aussi l'accompagner de quelque chose d'autre. C'est-à-dire, ils vont marger plus. Il faut être sûr que ça va redescendre jusqu'au producteur. Donc, il faut l'encadrer. Et il le conditionne, visiblement, à des travaux de filière. Il le conditionne au fait qu'il puisse y avoir réellement des effets sur les producteurs et les consommateurs. On a vraiment une vision d'ensemble de ce que veut Emmanuel Macron. Après, il confie une politique agricole extrêmement novatrice. Moi, honnêtement, la Confédération Paysanne a 30 ans cette année. Je ne pense pas qu'on a vu un discours politique aussi aller vers autant de changements de cap de l'agriculture depuis ces 30 dernières années. Après, il confie la mise en place d'une politique nouvelle à des outils anciens. Donc, il va quand même falloir se méfier. Le Président vous demande aussi d'arrêter les productions qui ne marchent pas. La FNSEA a plutôt mal réagi. Christiane Lambert a parlé des leçons du Président. Et vous ? C'est-à-dire que là, sur cette partie de discours, nous, on souriait doucement. Et on l'a dit à Emmanuel Macron à la sortie. Je vais reciter la partie de son discours. C'est quelque chose qu'on a dit longtemps. Je l'ai dit ici même sur votre antenne, il y a deux ans à peu près, en pleine crise. Il faut qu'on arrête de traiter crise après crise. Il faut qu'on change l'agriculture, qu'on s'inspire de ce qui marche. pour essayer de faire essaimer ce système-là. Elle l'a montée en gamme, les productions de qualité, et aller vers beaucoup plus, beaucoup plus de... Mais tout le monde n'est pas d'accord. Et oui, forcément, Christiane Lambert, c'est la tenante de l'immobilisme et la tenante de l'agriculture du passé. Ça fait 40 ans que la FNSEA nous vend un modèle d'agriculture où on compense la baisse des prix par l'augmentation des volumes. On fait du volume à bas coût, sans valeur ajoutée, qu'on exporte sur le marché mondial. Ce système-là, il est fini et révolu. Et les paysans, il faut leur dire la vérité. Il faut changer de cap. Il va falloir se battre pour que la loi, elle aille vraiment dans le sens de ce qu'a dit Emmanuel Macron. Et puis voilà, des discours, des promesses, on en a eu beaucoup. Nous, on reste très vigilants sur les déclinaisons et l'application du discours du président. Loi par ordonnance pour aller vite, évidemment, premier semestre 2018, finalement, il a tout bon, Emmanuel Macron ? C'est étonnant de vous entendre dire ça. Il a tout bon sur le discours politique de fond. Après, nous, on va rester extrêmement vigilants. On ne fait pas partie du fan club d'Emmanuel Macron, à la Confédération Pézanne à la base. Donc voilà, a priori de confiance, plutôt satisfaction, mais quand même une vraie vigilance et interpellation des députés pour leur dire, saisissez-vous du discours du président de la République et faites en sorte que ça se traduise dans les faits. Merci Laurent Pinatel d'avoir été avec nous sur Europe 1. Il est 6h25. Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada